Nous commençons en râpant des carottes qui pourraient également être bien hachées mais personnellement pour cette préparation je préfère qu'elles soient râpées. Car la texture finale est plus fine. Une fois que nous les avons, dans une casserole haute nous allons ajouter un filet d'huile que nous chauffons à feu moyen. Lorsqu'elle est chaude nous ajoutons les carottes que nous venons de râper et un oignon haché dans ce cas. Bien que nous ayons déjà le râpeur si nous le râpons ici cela ne poserait absolument aucun problème ce serait pareil. Nous allons ajouter une bonne pincée de sel et une autre de poivre noir fraîchement moulu à cela. Maintenant, nous allons intégrer tous ces ingrédients et les remuer pendant que nous les laissons cuire à feu moyen pendant environ 10 à 15 minutes en remuant toujours fréquemment. Pour une cuisson uniforme, et pour éviter qu'ils ne brûlent. Lorsque les carottes et les oignons sont combinés dans une préparation culinaire ils peuvent offrir des avantages supplémentaires pour la santé. Comme renforcement du système immunitaire. Amélioration de la santé cardiaque, réduction de l'inflammation et amélioration de la digestion. Passons à d'autres sujets pour cette préparation nous aurons besoin d'un bouillon fait maison. Cela convient également parfaitement à cette occasion car dans une vidéo précédente j'ai promis de vous apprendre à en faire. Nous commençons par ajouter quelques carottes pelées et couper. Nous commençons par ajouter quelques carottes pelées et couper, un oignon pelé et couper. Un poivron rouge coupé sans les graines. Une tomate pelée et coupée en 200 les graines également dans une grande marmite d'eau. J'ai ajouté des épices spécifiquement du romarin frais mais vous pouvez ajouter ce que vous voulez. En fait il y a une préparation populaire en cuisine appelée bouquet garni qui consiste à faire un petit paquet d'épices différentes et à le mettre dans la marmite. Vous pouvez ajouter tous les légumes que vous avez dans votre réfrigérateur dont vous ne savez pas quoi faire comme des poivrons verts ou du céleri. Pour cette recette en particulier nous ajouterons également des cuisses de poulet sans pot et porterons l'eau à presque ébullition. Nous commençons avec de l'eau froide car nous voulons que les jus sortent des légumes et du poulet et aillent dans le bouillon. Une fois que tout est dans la marmite nous attendons jusqu'à ce qu'il soit presque à ébullition moment où il commencera à produire une sorte de mousse. Le mélange d'ingrédients présenté dans ce bouillon offre plusieurs avantages. Il est nutritif, les légumes et le poulet ajoutent des vitamines des minéraux et des protéines au bouillon ce qui en fait un aliment sain et nourrissant. Il est polyvalent, ce bouillon peut être utilisé pour faire d'autres recettes telles que des soupes des ragoûts des sauces et même pour cuire du riz ou des pâtes. Cela le rend très pratique pour préparer des repas variés et délicieux. Il est savoureux, les légumes et les épices ajoutent une saveur délicieuse au bouillon ce qui en fait une base de goût pour d'autres plats cuisinés. En somme ce bouillon est un ingrédient très utile à préparer car il peut être utilisé de nombreuses façons pour ajouter de la saveur et de la nutrition à une variété de plats. Cette mousse est simplement des impuretés naturelles provenant des légumes et du poulet que nous enlèverons avec une cuillère à égoutter ou une grande cuillère. Lorsque le bouillon commence à bouillir une mousse se forme à la surface. Cette mousse est composée de protéines de graisse et d'autres impuretés qui sont relâchées par les légumes et le poulet lors de la cuisson. Enlever la mousse permet d'éliminer ces impuretés et d'obtenir un bouillon plus clair et plus propre. De plus si la mousse n'est pas retirée elle peut donner un goût amer et nuire à la qualité du bouillon. Une fois que nous avons enlevé toute la mousse nous couvrons la marmite et la laissons mijoter à feu doux pendant environ 30 à 40 minutes. Jusqu'à ce que les légumes et le poulet libèrent tout leur jus et saveur dans le bouillon et deviennent très tendres. Quant au poulet un truc que j'allais vous dire plus tôt est que si vous préparez ce bouillon pour une autre recette comme du riz, et que vous avez du poulet restant de la veille comme une carcasse un blanc ou une cuisse, vous pouvez l'utiliser à la place. Cette recette utilise des ingrédients simples et peu coûteux, et permet également d'utiliser des restes de poulet pour éviter le gaspillage alimentaire. Après 40 minutes ce qui serait environ 10 minutes dans une cocotte minute le bouillon est prêt et a une couleur très intéressante. Dans ce cas, c'est un bouillon clair. Ensuite nous allons le filtrer pour séparer essentiellement les parties solides du bouillon lui-même. La branche de romarin qui a déjà largement rempli sa fonction peut être retirée. Maintenant nous allons profiter de tous ces éléments. Tout d'abord les légumes seront introduits dans un mixeur. Nous allons ajouter un peu du bouillon que nous venons de préparer. Pour l'instant la seule fonction de ce bouillon que nous venons d'ajouter est d'aider à la purée de légumes à être mixé facilement. Les légumes étant si bien cuits, cette étape est facile à réaliser et nous allons les réduire en purée rapidement. Les légumes mixés sont bénéfiques pour la santé car ils conservent leurs fibres qui sont importantes pour une bonne digestion, et pour aider à contrôler le taux de sucre dans le sang et à réduire le cholestérol. En mixant les légumes, vous augmentez votre apport en ces nutriments ce qui est important pour maintenir une bonne santé et un système immunitaire fort. Maintenant que nous avons cette purée nous allons l'ajouter au mélange de cuisson de l'oignon et de la carotte que nous avons préparé au début. Ce mélange a été mijoté à feu doux pendant environ 15 minutes, évidemment cela devrait être préparé à l'avance. Pardonnez-moi si la vidéo est un peu longue, je n'aime pas ça aussi, mais si je veux expliquer les choses correctement je n'ai pas le choix. Enfin nous allons intégrer ces légumes en purée que nous venons de préparer, et les laisser cuire également à feu très doux pendant un très court moment. Le temps suffisant pour que nous préparions le poulet. Nous allons le désosser, il est si tendre qu'il se fait sans aucune difficulté. L'os sortira tout seul. Nous allons l'ouvrir et retirer les cartilages et les os qu'il a en faisant des morceaux à mesure que nous les trouvons. Pas trop finement ? Et voilà un cartilage on le jette. Ce petit os est assez dangereux on l'enlève aussi. Et c'est tout il suffit de le déchiqueter en morceaux plus ou moins gros avec les mains bien propres. Une fois qu'on l'a comme vous pouvez le voir, les morceaux sont plutôt épais. Nous allons introduire tout ce poulet dans le sofrito que nous préparons, c'est là que réside la magie de cette recette. C'est très copieux c'est très bon marché et on utilise absolument tout. Ensuite nous recouvrons avec le bouillon que nous avons préparé avec la partie liquide qui est sortie à peu près à un litre et qui suffit pour 6 à 8 personnes facilement. Pour épaissir ce plat et lui donner plus de consistance, nous ajoutons des pâtes en nous assurant que tout est bien intégré les unes aux autres. Et surtout qu'elles sont bien immergées dans le bouillon pendant que nous le chauffons à feu vif. Une fois qu'il a repris l'ébullition nous le baissons pour qu'il cuise à feu moyen et à partir de là les pâtes décident. Elles ne tarderont pas à cuire mais il vaut mieux regarder le paquet et les instructions du fabricant, en général 5 minutes suffisent. Nous mettons deux oeufs entiers dans un verre. Nous les battons bien avec une certaine joie comme si nous battions des oeufs pour une tortilla. Maintenant nous les introduisons dans notre soupe en remont constamment et sans jamais arrêter. Nous cherchons à faire des oeufs pochés mais des oeufs battus. C'est ainsi que nous obtiendrons ensuite ce petit fil d'oeuf comme une petite tortilla qui épaissira notre soupe et lui donnera une touche fabuleuse. Même quelques astuces me viennent maintenant à l'esprit que je peux vous donner. Vous pouvez ne pas mettre de pâte et à la place ajouter plus de battus. Ou vous pouvez ne pas mettre d'oeufs et à la place ajouter plus de pâte c'est selon vos goûts je ne fais que vous donner des idées. Si vous avez remarqué nous n'avons pratiquement rien salé seulement les légumes au début. Et qui dit sel, dit aussi poivre noir fraîchement moulu. Il ne reste plus qu'à intégrer un peu de persil ou de coriandre haché selon vos préférences, puis terminez la préparation. Et n'oubliez pas que le feu est éteint depuis que nous avons ajouté les oeufs. Et arrivé à ce point, c'est le moment le plus important de la journée. C'est l'heure de servir et de manger alors tout le monde à table. La vidéo dure presque 10 minutes, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos longues. Mais il y avait beaucoup de choses à expliquer ici et j'espère que cela en valait la peine pour vous de regarder cette vidéo. Nous avons appris comment faire une soupe de poulet à partir de zéro avec seulement 4 ingrédients. Encore une fois, nous avons cuisiné. La soupe de poulet est un plat sain pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le poulet est une excellente source de protéines maigres. Ce qui est important pour la croissance, la réparation et la maintenance des tissus corporels. De plus la soupe de poulet peut contenir une variété de légumes. Comme des carottes, des oignons et du céleri qui ajoutent des vitamines, des minéraux et des fibres à votre alimentation. Les légumes ajoutent également de la saveur et de la texture à la soupe. En ce qui concerne les glucides, la soupe de poulet peut en contenir si vous y ajoutez des ingrédients tels que des pommes de terre ou des pâtes. Cependant cela dépendra des ingrédients que vous choisissez d'utiliser dans votre soupe. En faisant votre propre soupe de poulet à partir de zéro vous pouvez contrôler la quantité de sel et de matière grasse ajoutée. De nombreux plats préparés contiennent des quantités excessives de sel et de matière grasse, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé si consommé en excès. En préparant votre propre soupe de poulet vous pouvez ajuster la quantité de sel et de matière grasse pour répondre à vos préférences et vos besoins alimentaires. De plus en utilisant des ingrédients frais et en évitant les ingrédients transformés vous pouvez avoir une soupe de poulet plus saine et plus nutritive. En général, la soupe de poulet est un plat nutritif et sain qui peut être inclus dans un régime alimentaire équilibré et varié. Cependant, si vous avez des problèmes de santé particuliers ou si vous suivez un régime alimentaire restrictif il est important de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour déterminer la quantité appropriée de soupe de poulet pour vous. De plus, si la soupe de poulet est votre plat principal, assurez-vous de varier les ingrédients pour garantir une alimentation équilibrée et diversifiée. En général, la soupe de poulet peut être consommée une à deux fois par semaine, en fonction de votre régime alimentaire global. Il est important de se rappeler que la variété et la modération sont importantes pour maintenir un régime alimentaire sain et équilibré.